bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation consacrée à l'orbite microcosmique donc nous pouvons plutôt nous asseoir mais on peut essayer allongé et commençons par nous recentrer en nous-mêmes et nous remercier d'être là sourions et adressons ce sourire à nous mêmes et puis plaçons nos mains en amasté devant la poitrine et laissons ce sourire descendre de la bouche jusque dans le coeur le coeur se détend et nous nous aimons nous nous valorisons nous nous détendons en notre compagnie notre souffle devient tranquille de plus en plus tranquille descend jusque dans le ventre par une très grande détente une détente de l'estomac une détente des côtes une détente qui descend jusqu'au bas ventre jusqu'au périnée et jusqu'au pied saluons la terre l'espace intérieur de la terre et la terre à la jonction de nos plantes de pied saluons au dessus de notre tête le ciel et l'étoile polaire et toutes les étoiles ouvrons notre troisième oeil à la lumière de l'univers et de la connaissance prenons conscience de notre périnée et tranquillement relions nous à l'ensemble maintenant par toutes nos portes sans oublier bien sûr celle du coeur ensuite dans la paix de l'estime de nous-mêmes de la tendresse pour nous-mêmes que nous développons maintenant nous pouvons nous ouvrir à tous ceux qui vivent en même temps que nous dans tous les règnes imaginons que notre coeur s'ouvre latéralement et qu'il reçoit l'ensemble de l'univers et qu'il se donne aussi qu'il se donne sans se perdre il se donne à partir du centre comme le soleil ne disparaît pas avec ses rayons et puis ouvrons nous à ceux qui étaient avant à ceux qui seront après nous dans tout ce que nous avons de coma ou que nous aurons de coma et plaçons nous dans la vibration des grands êtres les huit immortels yeng antaxia énergétiquement c'est très important d'entrer dans une lignée et puis connectons nous à d'autres grands êtres si nous loulons puis détachons nos mains posons les sur les genoux ou l'une contre l'autre si on préfère vers le bas ventre et si on est allongé posant une main sur chaque hanche et commençons notre approche de l'orbite microcosmique dans la tranquillité où nous sommes en bougeant très légèrement sur nos ischions donc si on est assis on sent la les très légères millimétrique au début on sent la légère rotation de ces deux petites pointes que nous avons sur lesquelles nous sommes assis et donc on est très on devient très légèrement à l'avant et puis on revient sur la pointe et très légèrement à l'arrière c'est vraiment au départ millimétrique et c'est très lent donc par exemple je vous propose de démarrer avec le pubis en avant sur l'avant des ischions et toujours en adjoignant la conscience, le sourire et l'estime de nous nous allons doucement commencer à faire une rotation légère pour aller sur l'arrière des ischions mais pas beaucoup je suis encore en train, millimètre par millimètre, de basculer vers l'arrière de telle sorte que mon coccyx va être en direction du siège et très doucement sans faire la moindre secousse changeons de sens millimètre par millimètre installons nous dans notre ischion gauche et encore un petit peu encore un petit peu et lorsque nous camberons, nous faisons attention à ne bouger que le bassin et non pas le bassin et les lombaires peut-être si on faisait attention en repartant dans l'autre sens et passons notre attention à droite donc peut-être que les vertèbres vont bouger un petit peu mais notre objectif c'est en fait que ce ne soit que les ischions que le bassin avec le bassin, le sacrum bien sûr on recommence à changer de sens avec la conscience au milieu les deux ischions et l'espace entre les ischions tout le plancher pelvien observons si nous respirons tranquillement et si la respiration s'est calée avec un mouvement il est possible qu'elle inspire, nous cambrions un petit peu vers l'avant de l'ischion et qu'à l'expire, nous allions vers l'arrière en amenant le coccyx vers le sol et commençons maintenant à accompagner par une intention musculaire à accompagner ce mouvement puisque dans tout le plancher pelvien nous avons l'orbite microcosmique qui passe et nous avons aussi l'orbite microcosmique je le rappelle c'est le fleuve énergétique qui nous traverse tout le long du tronc et qui remonte depuis le point ruine du périnée dont nous allons reparler incessamment jusqu'au sommet du crâne et qui redescend sur l'avant du front et qui ensuite passe à l'intérieur du corps à la rencontre de la pointe de la lampe contre le palais derrière les incisives et qui ensuite rejoint le cou et descend à l'avant et la lampe contre le palais c'est le point de rencontre aussi en haut des méridiens yang et yin qui parcourent notre corps le yin à l'avant féminin du côté tendre, doux, mou les entrailles, le ventre, les bébés et le coeur et le dos avec la colonne vertébrale la direction donner ses yang donc respirons très profondément ou plutôt je veux dire très bas et commençons à sentir que notre respiration amène à un mouvement musculaire à l'inspire on va détendre complètement et notre souffle va pousser le plancher pelvien l'anus et les portes du bas toutes les portes, tout le plancher jusqu'au pubis et jusqu'en bas avec un spire ensuite à l'expire on va avoir la pression que c'est plus facile à un moment si nous accompagnons l'expire en rentrant le bas ventre et en serrant les portes les deux orifices et le point central donc l'expire nous amène à une contraction globale de l'ensemble du bas du corps et l'inspire à une détente et nous essayons de caler cela avec le mouvement du bassin inspire détendons camberon expire petit à petit ramenons le bas ventre vers le sacrum et on sent que tout le plancher pelvien se serre l'anus remonte les portes sexuelles remontent et maintenant on va essayer en lâchant de prendre contact si nous avons besoin cessons de bouger de prendre contact avec le point tendineux légèrement plus dur que nous avons à l'avant de l'anus et qui se trouve le point de rencontre du méridien yang et du méridien yin et lorsque on serre ce point et qu'on le monte un petit muscle au mont et bien nous rapprochons les deux vaisseaux les deux méridiens et là le contact passe et on lâche donc cherchons à trouver cet endroit et soulevons le tranquillement autant de fois et aussi longtemps que cela nous est nécessaire pour sentir la vie affluer là-dedans et la conscience pouvoir s'y installer si notre respiration se cale on peut inverser la respiration ici et inspirer alors que nous tractons l'espace du périnée vers le haut à condition de bien partir du bas-ventre d'être sûr que notre conscience à cause de cette respiration inversée ne revient pas ne déserte pas le bas du corps pour revenir dans la respiration inversée que nous avons lorsque nous sommes stressés dans le haut des poumons inspirons, détendons absolument tout expirons, rapprochons les trois portes les unes des autres en soulevant le point ruine, le point de contact des méridiens continuons un peu et lâchons à partir d'ici nous allons peut-être pouvoir commencer en nous berçant un peu plus amplement sur notre bassin commencer à inviter une sensation énergétique à aller du pubis au coccyx donc on va aller du pubis au coccyx en basculant le bassin vers l'arrière c'est-à-dire en ramenant parfois je me trompe je dis vers l'arrière alors que je devrais dire vers l'avant donc ce que je veux dire c'est qu'on va monter le pubis et l'énergie va couler derrière et va aller jusque au coccyx et là on va revenir au pubis mais on va revenir par l'intérieur du corps et on va faire une toute petite orbite qui se promène le long de notre plancher pelvien qui utilise nos contractions et qui remonte très légèrement à partir du coccyx et revient vers l'avant au pubis sourions, aimons la totalité de notre corps et sentons que le plancher pelvien est relié au troisième oeil est relié au sommet de la tête si nous sommes assis laissons tout le corps maintenant intervenir dans cette ondulation mais en restant vraiment à partir du bas et puis la prochaine fois que nous serons au niveau du coccyx plaçons une main si vous êtes allongé il faut vous mettre sur le côté peut-être plaçons une main sur le sacrum frottons le un petit peu mais gentiment utilisons le mouvement de ce de cette rotation pour continuer à frotter à être présent et lorsque notre sacrum est présent à notre conscience laissons la main dessus et plaçons l'autre main derrière la tête continuons le petit mouvement de rotation la petite oscillation sur notre nos ischions observons l'énergie qui se promène le long du plancher pelvien et que nous guidons on peut la guider en serrant d'abord l'avant du plancher pelvien puis le point ruine puis l'anus puis très légèrement derrière l'anus détendre l'anus et inviter alors que nous nous redressons l'énergie à monter le long de la colonne vertébrale pour aller rejoindre l'autre main plaçons la langue contre le palais et alors que nous revenons vers en mettant le pubis vers le ciel autorisons notre énergie à revenir vers les mains nous faisons des allers-retours sur l'extérieur de la colonne vertébrale entre nos deux mains portées par le mouvement de l'ischion et par la connexion entre nos deux mains on monte, on descend ensuite nous allons déplacer la main qui était vers le sacrum et la poser doucement en face du front continuons le mouvement le mouvement du bas du corps restons bien ancrés dans nos ischions bien conscients des pieds et dans la totale amitié envers nous-mêmes et détente envers l'univers et cette fois alors que nous allons avancer et bien nous allons monter l'énergie depuis le sommet de la tête jusqu'à devant le front et utilisons nos yeux pour cela et imaginons que nous sommes d'un côté et de l'autre nous pouvons faire quelques allers-retours comme nous avons fait en bas lâchons la main qui se trouve derrière le crâne et aboutons le sommet du crâne vers l'angle arrondi de l'arrière du crâne doucement remettons nos mains tranquillement de façon à ce qu'elles se reposent et nos épaules aussi et rendons-nous compte que en bas lorsque nous tractons le périnée nous tractons l'énergie de la terre et que si nous levons les yeux vers le ciel et que nous posons notre langue contre le palais en même temps que nous tractons nous attirons l'énergie du ciel laissons l'énergie du ciel descendre et remonter au fur et à mesure que notre bassin influe la légère rotation sur nos ischions et très doucement plaçons consciemment la langue contre le palais et invitons cette énergie à aller rejoindre le front on peut remettre une main sur le front si on veut à descendre dans la gorge et nous pouvons nous caresser la gorge descendre le long du coeur le long du plexus solaire le long de l'estomac du nombril du bas ventre du pubis et nous retrouvons notre mouvement et nous allons inspirer dans le bas ventre sur l'avant vers le pubis l'allon contre le palais et si ça nous est facile nous pouvons sentir l'air qui descend depuis les narines et le troisième oeil et qui vient rejoindre le pubis tandis que nous inspirons et que nous sommes légèrement cambrés et puis nous commençons à basculer sur les ischions à serrer le ventre et à rentrer le périnée vers l'intérieur pour tracter l'énergie et après le périnée on serre l'anus en fait nous sommes en train de faire un conducteur musculaire de l'avant à l'arrière et lorsqu'on arrive au bout du coccyx on commence à se redresser en détendant parfaitement le coccyx laissons l'énergie aller vers l'extérieur de la colonne et commençons au besoin en remettant nos deux mains une sur le sacrum et l'autre sur la tête commençons à faire une connexion entre les deux tout en nous redressant notre regard suit et il faut bien lorsqu'on a on arrive on a la sensation qu'on doit être à peu près au niveau du cou avec notre conscience rentrons bien le cou étirons bien le cou rentrons bien le menton dans le cou pour libérer la voix nos yeux suivent et viennent à la rencontre de la tête puis du front commençons commençons à expirer descendons on va s'aider une fois avec les mains et expirons sentons le pubis on peut le toucher serrons d'abord l'avant puis le point ruine puis l'anus puis mettons notre main vers le coccyx et le sacrum tout en commençant à nous redresser et plaçons l'autre main derrière la tête peut-être au niveau de la nuque pour bien étirer le cou à l'arrière les cervicales inspirons plaçons la langue contre le palais suivons le regard plaçons la main qui était sur le sacrum sur le sommet de la tête glissons sur le sommet de la tête et arrivons devant le front et puis ensuite la main qui était à l'arrière va aller sur le nombril tandis que nous expirons et la main qui était sur le front va glisser le long de notre corps pour retrouver le nombril là on va laisser complètement le souffle descendre jusque dans le bas ventre et on peut recommencer expirons plaçons la main derrière une fois qu'on a bien serré le périnée au niveau du sacrum et puis inspirons en montant jusque à la main qui se trouve derrière le crâne continuons à inspirer sur le sommet du crâne en déplaçant notre main qui était sur le sacrum le long du crâne et sur le front et ensuite plaçons la main qui était à l'arrière sur le coeur et sur le ventre expirons profondément puis inspirons lorsque nous arrivons tout à fait en bas et sur le corps ondulé et agissons ensuite si nous le souhaitons en lâchant le guidage des mains plusieurs fois nous sommes dans une orbite yang ici qui alchimise l'énergie de la colonne vertébrale et n'oublions pas que nous nous aimons chargeons cette énergie toujours renouvelée par le sommet de la tête chargeons la d'une amitié pour nous de l'amour universel et de toutes les possibilités de guérison de l'univers et observons que lorsque nous faisons aller l'énergie de bas en haut et de haut en bas nous sommes en train d'harmoniser l'ensemble des fonctions physiologiques et émotionnelles et même nerveuses mentales de notre corps et dans la paix qui peut survenir goûtons peut-être une ouverture spirituelle du calme voilà à bientôt merci merci